Salut à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'il s'agit d'un DIY et moi je suis la reine des DIY, ça m'étonne que j'en ai même pas encore fait sur ma chaîne puisque tout ce que je vois sur le net je le reproduis, que ce soit des DIY vêtements, masques, recettes, etc, je fais tout. Et du coup aujourd'hui je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit, quelques DIY plutôt pour des masques pour le visage en fait. Donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme ça je pourrais vous faire pareil pour les cheveux puisque j'ai plein de recettes aussi de masques pour les cheveux. Donc du coup ouais pourquoi pas dites moi si ça vous plaît et du coup je vous laisse avec les recettes. Donc pour commencer à appliquer les masques je vous conseille vraiment vraiment de vous attacher les cheveux. Donc moi j'ai pris un petit théastique et aussi de vous laver préalablement les mains puisque c'est important de toucher son visage avec les mains propres. Et donc du coup comme vous voyez sur ma peau je suis beaucoup maquillée donc je vais venir prendre mon petit démaquillant Marie-Core et mon petit coton et venir me démaquiller. Voilà. Donc voilà je suis démaquillée, il y a bien la preuve donc c'est bon je me démaquille pas les yeux parce que tout simplement je vais être dégueulasse en caméra déjà que sans fond de teint je suis horrible surtout que ma peau en ce moment est pire que d'habitude. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Pourtant je suis toujours sourd à cutane donc voilà. Bref. Donc vous aurez besoin d'un bol en récipiant n'importe quoi, du miel donc moi c'est du miel tradition mais du miel de supermarché fera l'affaire. Il vous faudra du sucre donc vous pouvez mettre du sucre roux, du sucre gros grain mais pas du sucre glace tout simplement parce qu'il faut que ça gomme. Et ensuite moi je rajoute de l'huile essentielle de tea tree pardon mais vous vous pouvez mettre quelques gouttes essentielles de citron. C'est juste en fait pour désinfecter la peau ça fera aussi bien l'affaire vraiment mais moi je préfère le tea tree et surtout que j'avais pas de citron sous la main c'est juste pour ça. Donc du coup je vais en mettre une cuillère de miel vous verrez que c'est largement suffisant mais vraiment largement suffisant pour pas faire de gâchis. Et ensuite je vais en mettre beaucoup de sucre donc oui vraiment beaucoup de sucre si on veut que ça gomme faut du sucre. Et ensuite je vais en mettre 3 gouttes essentielles de tea tree et je vais en mélanger cette petite bouillie et du coup voilà ça fait juste une petite cuillère. Donc vous mettez-vous au-dessus d'un lavabo, moi il n'y a pas de lumière dans ma salle de bain mais de toute façon j'ai fait attention j'ai mis des petits sopallons par terre. Et vous allez voir que cette simple cuillère va suffire pour faire tout le visage et amplement. Donc voilà je vais en mettre un petit peu sur mes doigts. Hop. Et voilà et je vais venir faire des petits ronds sur mon visage. Donc essayez de le faire sur peau un petit peu humide c'est toujours mieux. Ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre ce gommage sur vos lèvres mais moi mes lèvres si vous voyez elles sont beaucoup trop gercées donc je vais éviter de faire ça. Donc voilà c'est terminé je vais aller me rincer le visage et après on va passer au deuxième masque. Voilà donc toujours pareil un récipient donc là c'est le même que j'ai lavé c'est pour ça qu'il y avait de l'eau. De la farine je ne l'ai pas montré, de l'huile d'olive donc vierge extra, extra vierge plutôt je crois que ça se dit. Et ensuite un peu de lait demi-écrémé mais je pense que du lait écrémé ça fera tout aussi bien l'affaire. Et ensuite de la cannelle donc voilà. Et une petite cuillère bien sûr. Donc du coup je vais en prendre ma farine et on va mettre, vous mettez les deux ce que vous voulez mais moi je suis venue mettre donc avec ma petite cuillère de table. Je suis venue mettre deux ou trois cuillères, je me souviens déjà plus et c'était à l'instant. Donc c'est deux cuillères voilà mais deux cuillères c'est largement suffisant si vous en mettez qu'une sachez que ça sera suffisant. Ensuite je vais en mettre une cuillère de lait donc voilà, non deux cuillères. Donc le miel c'est très hydratant, ça va venir apaiser votre peau en fait donc c'est très très bien. Ensuite vous venez mettre de l'huile d'olive, j'en ai mis trop donc ne suivez pas mes doses. Une petite cuillère ça ira largement, surtout ne faites pas comme moi parce qu'après c'était trop gras, j'ai dû la remélanger avec de la farine à la fin mais je ne vous ai pas montré, je l'ai fait hors caméra. Et donc du coup voilà, on vient encore mélanger notre petit truc. Donc là je viens rajouter ma cannelle, je vais en mettre à vue de nez en fait, je le fais vraiment à l'oeil. Mais vraiment plus il y en a, plus ça va désinfecter votre peau donc voilà, vous en mettez autant que vous voulez mais sachez que ça peut piquer. Il y a certaines personnes qui peuvent être allergiques, je pense notamment au scandale de Angel Phoenix mais bon voilà, vous en mettez comme vous voulez. Moi je vais en mettre un peu plus après. Et donc on applique le petit masque et donc du coup comme je vous l'ai montré dans la miniature, c'est censé faire une boule. Enfin vraiment on peut tout prendre, vous voyez que le bol, il n'y a rien dedans. Vous vous en appliquez bien une couche épaisse parce que sinon ça ne va pas bien sécher et tout. Et puis de toute façon on a fait une grosse dose quand même. Surtout bah du coup vous en mettez bien sur vos boutons, parce que c'est un peu pour ça le masque, c'est surtout sur ce point là que j'ai un masque de boutons. Donc si vous en mettez sur vos sourcils, c'est pas grave du tout. Donc du coup comme je vous l'ai dit, vous laissez sécher 15 à 20 minutes, ça dépend, vous tâtez si c'est sec, etc. Plus longtemps si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais juste laissez au moins 15 minutes. Et du coup voilà, après vous séchez, et moi je vous retrouve juste après mettre sécher. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour que je refasse une vidéo masque DIY pour les cheveux cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un des masques que j'ai présenté. Et si du coup il a marché pour vous, puisqu'en tout cas moi ces masques que je vous ai présentés, c'est des masques qui ont marché pour ma part, et du coup pourquoi pas pour vous. Donc j'espère vraiment que ça marchera pour vous. Et en attendant les filles, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501